C'est un coup dur pour le groupe d'abord, le coach ne peut pas montrer si c'est un coup dur ou pas. Mais pour le groupe, ça peut être assimilé à un coup dur, parce que c'est un joueur qui a été impactant et important depuis le début de saison. Maintenant, on sait aussi que dans un championnat, dans une saison, il faut faire face aussi aux aléas, des suspensions et des blessures, et que ça peut arriver, et qu'on doit en permanence trouver les solutions, les options qui nous permettent de remplacer ces joueurs qui ne sont pas là. Maintenant, je souhaite qu'ils récupèrent le plus rapidement possible et bien évidemment qu'on a envie de le retrouver le plus vite possible. C'est toujours pareil, c'est toujours... Oui, oui, toujours. Est-ce que tu as des regrets justement de ne pas avoir fait finalement avec lui l'impact directement sur le match de l'Orléans pour avoir les 15 jours de plus de trade, pour pouvoir récupérer la 100 risques, parce qu'il n'y a pas un petit risque sur une blessure béculaire ? À partir du moment où on a l'aval pour pouvoir le remettre sur le terrain, on le remet sur le terrain. Donc, non, des regrets, non. Il avait fait une très bonne séance mercredi sans difficulté, il n'a pas rechuté sur la première séance d'entraînement, c'est sur la deuxième où il y a eu de nouveau une petite alerte, il a préféré s'arrêter tout de suite. Donc, on va refaire les soins nécessaires pour que cette blessure disparaisse complètement. Merci.